Chers compatriotes, 2017 s'achève bientôt en laissant la place à l'an 2018. Mes pensées les plus profondes vont d'abord à l'endroit de tous ceux qui ne verront pas cette nouvelle année 2018. Ou encore à ceux qui vont aborder cette nouvelle année avec autant de souffrances et autant de misère ou avec des maladies. Bien sûr qu'on ne peut pas parler de cette nouvelle année sans évoquer ce qui a fait l'actualité de l'an 2017 dans notre pays. Une région, la région Dupoul, malheureusement, s'est retrouvée en deuil dans une désolation avec des villages entiers incendiés par la soldatesque du régime en place à Brazzaville. Les pensées vont vers ceux qui sont morts, mais pensées vont vers tous ces jeunes enfants qui ne sont pas partis à l'école. Et je remercie aussi la solidarité qui s'est manifestée autour de ces enfants ces derniers temps avec la fête de Noël. Et merci à tous ceux qui ont pu donner un peu de sourire à ces enfants qui se sont retrouvés sous un ciel qui avait été longtemps assombris par la cruauté et la méchanceté des adultes. Bien sûr qu'on ne peut pas ne pas penser aux retraités du Congo qui n'ont pas eu leur salaire. Ces gens qui ont construit notre nation, qui ont été vraiment les bâtisseurs un peu de ce pays et qui n'ont pas eu malheureusement leur pension durant toute une année. L'État a donné l'impression qu'ils étaient oubliés. L'État a donné l'impression que lorsqu'on a travaillé et lorsqu'on est fatigué, on vous est remercié un peu en monnaie de singe, comme on dit. Et pourtant, toutes les grandes nations ont toujours reconnu dans leur panthéon des bâtisseurs, c'est-à-dire des gens qui ont été des pionniers, qui ont été des chefs, des capitains d'industrie et qui ont été souvent des bâtisseurs. On peut dire aussi que l'an 2017 a été l'année où le régime en place nous avait promis une rupture et vérité. Et quand on fait le point, on a l'impression que cette rupture s'est transformée en cauchemar et cette rupture s'est transformée en année de torture. Ce pouvoir nous a promis la vérité. Ceux qui étaient plus avertis, plus initiés, savaient bien que ce pouvoir, depuis plus de 30 ans, a toujours menti et n'a jamais dit de vérité. Aujourd'hui, il a fallu que les institutions internationales, les institutions financières viennent pour nous démontrer un peu ce qui était caché. Comme on dit en bon français, on nous a ouvert un peu la boîte à Pandore, où on a vu réellement ce qui était devenu notre pays. Alors nous, ceux qui ont promis et avaient pris le choix, ont fait le choix d'être résistants, ceux qui ont pris le choix de contester, ceux qui ont eu le choix de se battre pour la démocratie, nous nous sommes retrouvés, effectivement, dans une situation où on peut dire, nous le savions, nous savions que ce pouvoir ne pouvait plus rien proposer. 30 ans de règne, il y a non seulement l'usure, mais il y a aussi cette panne d'imagination permanente. Voilà pourquoi nous avons estimé que le Congo avait besoin d'un nouveau rêve, d'une nouvelle vision, et des nouveaux chevaux pour les nouvelles batailles. C'est pour cette raison que nous nous sommes engagés nombreux, en 2015, en 2016, à aller vers des élections où nous avons choisi un certain nombre de compatriotes qui auraient pu être des gens qui étaient capables, justement, de diriger ce pays et de transcender l'équivage ethnique et de nous amener vers ce que j'ai toujours considéré comme les chemins fleuris d'une certaine espérance. Mes chers compatriotes, malheureusement, comme on dit, la bête n'avait pas été détruite. C'est pour cette raison que nous autres, nous avons vu ressurgir un peu toutes ces vieilles pratiques, ces mauvaises pratiques de parti unique, malgré, bien sûr, tout le débat de la conférence nationale. Nous avons vu les mêmes acteurs revenir, cette fois en se disant démocrates, alors que fondamentalement, c'était des tyrans qui revenaient aux affaires pour faire ce qu'ils ont fait. Alors, bien sûr, on peut parler de la gouvernance. Aujourd'hui, tous les experts, tous ceux qui observent le Congo, savent bien que nous vivons une situation particulière. Nous vivons une situation particulière parce qu'un pouvoir clanique, familial, s'est autorisé de prendre tout le pays en otage. Alors, voilà pourquoi nous sommes, malheureusement, dans cette situation où, malgré cela, nous devons continuer à nous battre. Et aujourd'hui, plus que jamais, nous devons nous retrouver, nous rassembler pour faire partir ce pouvoir qui est un pouvoir tyrannique et qui, au-delà de tout ce que l'on entend, n'apportera plus jamais rien à ce pays. Voilà pourquoi je lance personnellement un message qui est celui du rassemblement, qui est celui, en même temps, de la réconciliation, mais il faut se rassembler avec des forces susceptibles et capables de sauver ce pays et de le libérer. Nous sommes donc, nous nous sommes battus pour ça, nous continuons à nous battre pour cela et nous pensons, naturellement, à des frères, à des amis qui sont en prison, à des camarades, comme Jean-Marie Michel Moukoko, qui étaient, de mon point de vue, et qui restent, de mon point de vue, une promesse d'avenir pour ce pays. Parce que voilà quelqu'un qui a su transcender l'ethnie, le village, la tribu, pour avoir une vision nationale, une vision porteuse d'avenir. Mes chers compatriotes, il est important qu'aujourd'hui, nous comprenions que l'heure n'est plus à écouter un disque malheureusement déjà rayé, parce que c'est le lexique qui est doctrinal, du parti unique, nous le connaissons tous, on va vous dire, oui, on aurait pu, ou on fera, rien ne se fera. Et voilà pourquoi je pense être du côté de ceux qui résistent, et de ceux qui pensent que même la question du dialogue reste une caution très, très ambiguë. Et le pasteur Antoumi n'a pas tort, d'ailleurs je rends ici un hommage au pasteur Antoumi, le discours qu'il a prononcé en faisant appel à la réconciliation de toute la nation, et surtout en ayant une pensée particulière pour tous ceux qui sont en prison, est le discours que l'on attend effectivement de tous les hommes d'État qui doivent être des hommes responsables. quand j'ai dit tout ça, chers compatriotes, chers amis, j'ai tout simplement envie de vous dire que nous sommes un beau pays, nous sommes un grand pays, nous sommes le pays de de Mathieu André, nous sommes le pays de Mabialamanganga, de Tupavita, ces gens qui ont dans notre panthéon laissé leur nom parce qu'ils se sont montrés durs vis-à-vis de l'injustice et ils ont laissé leur peau et le sang, leur sang qui coule, continue à nous rappeler qu'un grand peuple, c'est un peuple qui se bat pour ses valeurs et pour sa liberté. Nous sommes aussi le peuple, nous des grands écrivains comme la Votansi, comme Joramondandé qui vient de mourir, un ami, ou comme même des gens comme Sylvain Mbemba et bien d'autres, les Tembe Ambilis, à travers leurs textes, nous ont montré la beauté de ce pays mais en même temps la grandeur de ce pays. Donc tout est possible encore. Tout est possible et pour revenir à une expression très connue congolaise où on dit ça ira, moi je vous dirais ça ira. Ça ira parce qu'une jeunesse désormais, qu'elle se retrouve dans la diaspora, elle est indignée, qu'elle se trouve sur le terrain, celle-là aussi est indignée, montre que le temps a changé et qu'il faut aller vers de nouveaux rêves, de nouvelles batailles et un nouveau Congo. Alors j'appelle donc au rassemblement. J'appelle à un Congo rassemblé sur ses valeurs et bonne année, bonne année à tous, bonne année à tous ceux qui sont dans tous les recoins du pays, bonne année à ceux qui vont passer cette année avec beaucoup de difficultés, mais Dieu seul sait que pour ceux qui sont chrétiens, il n'y a que dans l'espérance que l'on construit l'avenir. Et pour tout le monde, je dirais, aux familles, à tous ceux qui aiment le Congo aussi, pensons, parce que nous avons des soutiens un peu partout, que Dieu bénisse notre pays, que Dieu bénisse le Congo, vive le Congo et vive la liberté. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada